Je suis en canalisation avec Anna, grand-mère de l'humanité, anciennement grand-mère de Jésus. Elle se présente ainsi maintenant en tant qu'accompagnatrice et aide soignante de l'humanité. Elle offre aujourd'hui ce cristal qu'elle transforme en vibration en tant que diamant. Elle souhaite vous montrer le diamant que vous êtes. Regardez tous les détails de ce diamant. Les motifs extérieurs se relatent à l'intérieur. Tout comme votre corps subtil, votre lumière, votre aura, rayonnent aussi à l'intérieur de vous, dans votre corps charnel. Le dedans et le dehors se rejoignent par ce diamant. C'est la vérité qu'ils représentent. La vérité de qui vous êtes. Aujourd'hui, un grand phénomène va s'abattre et elle utilise vraiment ce mot « va s'abattre » sur la planète. C'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas non plus quelque chose de désastreux. Mais c'est quelque chose qui va perturber. Entrez un instant dans ce cercle de ce diamant pour vous protéger. Elle souhaite vous apporter sa protection. C'est comme si cet anneau allait permettre à votre aura d'être encadré, protégé d'un gros mouvement en tourbillon qui va se produire. C'est comme un tourbillon de nettoyage, mais dont nous n'avons pas besoin. Parce que c'est plus un remaniement karmique qui va s'opérer. Une réinformation de l'ADN universel. Autrement dit, les mémoires akashiques se révèlent autrement aujourd'hui. Il y a un consensus entre toutes les âmes de l'humanité à changer, à aller vers moins de dureté dans le karma. Mais il faut avant tout transformer cette programmation d'épreuves. Dans la Nouvelle Terre, les expériences seront toujours accompagnées d'une souffrance en tant qu'alerte, en tant que médiateur de quelque chose qui ne nous convient pas. Mais elles seront beaucoup plus rapides, écourtées dans le temps. Elles auront moins d'impact, ni corporel, ni psychologique. L'objectif est d'avancer et de vivre d'autres expériences au-delà de ces souffrances. Une fois comprises, une fois intégrées, une fois entendues, ces douleurs, ces souffrances vont permettre de laisser la place à un renouveau d'expériences. Alors, quelles sont ces expériences ? Je vous invite à regarder cette corolle de fleurs, tout autour de cet anneau, autour du soleil central. C'est comme l'ensemble des planètes du Zodiac qui tournent autour du soleil. C'est également tous les signes astrologiques qui fusionnent les uns dans les autres. Cette fusion va permettre un nouveau lien entre chaque signe, autrement dit, entre les êtres humains d'un même signe et entre les signes. Il y a des liaisons qui se créent. Ces liaisons vont permettre de davantage comprendre l'autre dans ce qu'il traverse, dans sa vie, sur son chemin, sur son parcours. Cette compréhension intuitive va apaiser tout simplement notre esprit. Moins de jugement parce que cette compréhension innée quelque part va permettre de ne pas être dans l'attente d'une réaction de ce que pourrait faire l'autre ou de ce que l'on pouvait recevoir de l'autre alors que cette personne ne le pouvait pas et qu'on pouvait d'ailleurs le voir et le sentir, l'observer en fonction de son signe astrologique, en fonction de ses révolutions planétaires. Vous voyez déjà que ce n'est pas un gros travail d'apaisement que l'on nous demande, mais simplement un outil que l'on nous apporte qui naturellement, tout seul, va fonctionner. Simplement, Anna nous demande d'en prendre conscience, ce magnifique diamant qu'elle a doté d'une esthétique féminine, comme de la dentelle, comme la notion symbolique de fleur, pour parler du yin, du yin de l'apaisement, qui permettra au yang de s'adoucir et d'agir avec conscience qu'il est lié au yin. Et inversement, le yin se sentira soutenu par le yang, par sa puissance, par sa révélation. Suivez de regard les détails qui vous attirent dans ce cristal diamant. Puis, plongez au cœur du soleil. Vous verrez alors que votre aura s'illumine de cette couleur jaune-oranger de la nouvelle terre. C'est très abstrait, finalement, cette nouvelle terre. Et pourtant, ce sont des sensations différentes. C'est un état d'être différent qui vous permettra de comprendre ce que cela signifie. Bien à vous, Anna Sous-titrage Société Radio-Canada